Et si on rassemblait les chercheurs d'emploi et leurs compétences pour dynamiser leurs projets professionnels ? Pour en parler, j'ai rencontré Véronique Marguet, adhérente, ancienne présidente et aujourd'hui toujours membre du conseil d'administration de l'association Force Cadre basée sur Agroparc à Avignon. L'association Force Cadre, c'est une association qui a été créée il y a 25 ans par un groupe de cadres qui s'est retrouvé à être à la recherche d'un emploi. Et ils se sont dit, en fait, ça va être plus facile d'y aller ensemble. Et y aller, c'était aller au-devant des entreprises pour chercher du travail. Et donc, ils y sont allés en groupe et l'association est née comme ça. La première idée, c'est de permettre aux cadres en transition ou en recherche d'emploi de sortir de l'isolement. C'est-à-dire faire autre chose que rester chez eux, à chercher devant un ordi et un téléphone et être dans leur solitude. Donc, pour sortir de l'isolement, l'association fonctionne avec une réunion hebdomadaire le lundi matin. Et c'est le moment de se mettre en route pour la semaine, de se lever, d'avoir une bonne raison de se lever, de commencer sa semaine en allant au contact des autres. Le deuxième levier pour l'association, c'est de mettre les cadres en situation de réussite. Donc, pour ça, on leur propose de faire quelque chose, soit de partager leurs compétences, soit d'organiser un événement. Et en faisant cela, ils sont en situation de réussite. Et quand ils vont aller dans une entreprise raconter ce qu'ils ont fait pendant ce temps de recherche d'emploi, ils peuvent accrocher, entre guillemets, à leur palmarès quelque chose de réussi. Partager leurs compétences, ça veut dire savoir quelque chose et avoir envie de partager ce savoir auprès d'autres personnes. Par exemple, quelqu'un qui est un directeur financier, il sait ce que c'est qu'un bilan, il sait comment on peut voir qu'une entreprise est en difficulté ou en pleine expansion. Il va profiter de ce moment de recherche d'emploi pour partager ses connaissances avec d'autres personnes qui n'en auront peut-être jamais besoin dans leur vie. Sauf qu'en attendant, elles auront appris quelque chose. Et si elles vont signer avec une entreprise, elles peuvent aussi d'un coup d'œil voir avec qui elles vont signer, voir quel est l'état de santé financière. Même si ce n'est pas du tout leur travail, s'ils sont simples, s'ils sont juste commerciaux, ils ne sont pas dans la finance, pour autant, ça élargit leur culture de l'entreprise et ça aussi leur permet d'avancer d'une façon plus sécure sur le sujet. Alors, pour rassembler toutes ces compétences, d'abord, on fait connaissance le lundi matin, avec cette réunion hebdomadaire. Et ensuite, on dit qu'on va organiser des événements tout au long de l'année. Donc, l'année est rythmée par à peu près cinq ou six événements qui sont en hiver à l'Assemblée Générale. Au printemps, un after-work sur un sujet qui intéresse les entreprises. Et donc, un moment où on va faire venir les entreprises et leur montrer qu'on est capable d'aborder un sujet qui les regarde. Ensuite, on organise une soirée d'été parce que c'est important de faire la fête et que l'association, elle est riche de à peu près 900 cadres en 25 ans sont passés par l'association. On a les coordonnées de beaucoup d'entre eux. Beaucoup d'entre eux restent en contact, plus ou moins proches. Et du coup, là, c'est vraiment l'occasion de faire la fête et de se retrouver. Ensuite, à la rentrée, on organise un événement autour de l'emploi. Donc, c'est des cabinets de recrutement qui vont venir rencontrer des cadres, de force cadre et d'ailleurs, et des chercheurs d'emploi qui viennent aussi de la région, les rencontrer pour des entretiens rapides de sept minutes qui vont permettre d'ensuite choisir de se voir après plus longtemps. Et aussi, les cabinets viennent avec des annonces. En fait, ils ont des emplois à pourvoir et donc ils viennent un peu faire leur marché. Après, un peu plus tard, avant l'hiver, on organise une table ronde, donc là, plus sur un après-midi entier, sur un sujet plus profond, en utilisant les outils d'intelligence collective dont Force Cadre est utilisateur depuis longtemps. Alors, par rapport à toutes les structures qui existent, comme Pôle emploi, l'APEC, les structures qui existent autour de l'emploi, l'association Force Cadre se positionne différemment, c'est-à-dire qu'on ne fonctionne vraiment qu'avec des bénévoles. On a une permanente à temps partiel pour garder l'esprit, pour avoir une certaine ligne, mais sinon, on est vraiment un fonctionnement de bénévole et ça change tout dans l'association. Être bénévole, ça veut dire bien vouloir et donc savoir ce qu'on veut bien faire et ce qu'on est prêt à faire. Ça veut dire que chacun va donner ce qu'il veut et ce qu'il peut. Et aussi, l'objectif étant de retrouver un emploi, l'association a cette particularité qui est que les gens s'en vont rapidement, le plus rapidement possible, on souhaite qu'ils s'en aillent. Et en même temps, quand ils s'en vont, c'est un déchirement parce qu'on s'est attaché. Mais il faut que ce qu'ils ont mis en place soit pérenne. Donc on est très attaché à garder une pérennité dans tout ce qu'on met en place de nouveau. Pour garder cette pérennité, on a notre assistante qui est au bureau et elle, elle est un peu, entre guillemets, responsable de la ligne administrative en fait. Ensuite, pour garder cette pérennité, on a un conseil d'administration qui gouverne l'association et qui est garant du fait qu'on va rester dans les... Moi, j'avais un peu dit ça, on va enfiler les bottes ou les souliers de ceux qui nous ont précédés pour continuer à marcher sur la route, mais en même temps sur la même route. Pour garder cette pérennité, on va essayer de mettre en place des choses simples qui font que ces règles de fonctionnement vont nous aider à ne pas nous perdre. Le bilan qu'on peut donner à l'association Force 4 qui fête ses 25 ans maintenant, c'est déjà d'avoir tenu 25 ans et c'est une belle réussite. Ça veut dire que les uns et les autres se succèdent en essayant de maintenir la pérennité de l'association. Donc ça, c'est... Merci et bravo à tous ceux qui sont passés par cette association, impliqués ou pas, chacun à sa mesure est responsable de ça. Ensuite, les chiffres, on a à peu près, comme je le disais, 900 anciens. On a 200 bénévoles à l'année qui sont soit en poste, soit à la retraite, soit en recherche active. Chaque année, on accueille entre 60 et 90 nouvelles personnes à la recherche d'un emploi et qui retrouvent du travail à une moyenne plus rapide que la moyenne nationale. Sans doute grâce au réseau, à la bienveillance. Pour la plupart, on retrouve du travail à 98% dans la région. Alors, les galères qu'on peut avoir dans cette association, c'est comme toute association, c'est un problème de fonctionnement financier parce que malgré tout, la finance y est pour beaucoup dans la réussite de certains projets. Alors, il y a quelqu'un de l'association qui aime à dire qu'on est riche de notre pauvreté. La galère, ça peut être qu'on n'a pas d'argent et comment on va faire pour maintenir le poste de notre assistante. Ça, c'était vraiment, pour moi, un gros souci. Ensuite, la contrepartie, c'est qu'on est riche de notre pauvreté. C'est-à-dire que cette pauvreté nous oblige à être créatifs et à trouver des solutions. Des solutions pour avoir des salles, des solutions pour avoir des traiteurs pour nos événements, des solutions pour avoir des partenariats avec des gens qui vont nous donner du vin, du chocolat, une salle, de la communication. Et du coup, d'aller à la recherche de ces aides et de ces financements, ça donne du travail, entre guillemets, et ça permet d'accrocher des réussites. Ça peut être aussi des galères humaines. C'est-à-dire qu'on peut arriver et avoir des gens qui sont vraiment en difficulté et qui, du coup, mettent les autres mal à l'aise ou n'auraient pas éventuellement tenu compte de toutes les valeurs qui nous sont chères. Et du coup, la difficulté, elle va être humaine. C'est-à-dire de se dire, est-ce que celui-là, zut, on l'écarte ? Ou est-ce qu'on va faire preuve d'un petit peu plus d'humanité et de se dire que, oui, lui aussi, il peut changer, mais sauf qu'il aura peut-être besoin de plus de bienveillance que les autres. Il aura peut-être besoin de plus éprouver notre patience. Et comment est-ce qu'on va faire pour rester vraiment gentil et patient avec des personnes qui sont en difficulté et peuvent en être agressives ? Et en fait, on s'aperçoit, c'est très beau, que les gens, en fait, ils peuvent changer. Et qu'en apprenant à les connaître, on peut aussi trouver le bien qu'il y a au fond d'eux. Et si on a cette patience, c'est vraiment important. On n'est pas dans le monde de l'entreprise où les choses doivent être effectives, rentables, avec une contrepartie. Comme là, on est dans la bonne volonté de chacun, c'est aussi cette bonne volonté qui va permettre de faire éclore les talents de demain et que la personne puisse sortir des nouvelles compétences et permettre de se développer des qualités. Alors, un jour, il y a une commission qui s'appelle la commission prospection. Donc, on va voir les entreprises, comme historiquement l'avaient fait les premiers de force cadre, pour leur dire, eh bien, coucou, voilà, ces forces cadre, on existe et voilà ce qu'on fait. Et dites-nous si vous avez des projets d'embauche. Et aussi, ça nous permet de connaître le tissu local et de voir comment marche l'économie, puisque c'est aussi important. Et alors, un jour, il y a quelqu'un qui va voir une entreprise et on y va toujours par deux et qui en profite à ce moment-là pour tisser un lien privilégié. L'entreprise s'interrogeait, ne savait pas exactement quel poste elle allait définir et tout ça. Et la personne en vient à faire la définition du poste avec l'entreprise. Et en fin de compte, il s'est passé plusieurs échanges, plusieurs avancées et tout ça. Et en fin de compte, l'entreprise l'a embauchée au poste qu'ils ont dessiné ensemble. Ça, c'était vraiment une belle histoire. Ça s'est produit au moins deux fois à ma connaissance. Après, au niveau des ateliers, on voit quelqu'un qui est un professionnel sur un sujet, mais qui choisit, parce que le besoin s'en fait sentir, d'animer un atelier pour lequel elle ne connaît rien au sujet. Elle se renseigne sur le sujet. Donc, c'était un atelier qui parlait des réseaux sociaux. Elle se renseigne, elle anime cet atelier plusieurs fois. Elle le prépare, elle a des retours et tout ça. Et en fait, finalement, elle se jette à l'eau et elle utilise à titre professionnel cette nouvelle compétence. Et du coup, elle peut prendre son envol en ayant cette corde de plus à son arc. Alors, l'association, j'ai vu, j'étais toujours frappée par ces gens qui cherchaient un emploi et qui sortaient toujours en rigolant de la réunion du lundi. Et là, je me disais, mais ce n'est pas possible. Normalement, quand on cherche un emploi, on ne doit pas rigoler comme ça. Donc, quand une amie m'a dit, mais viens rejoindre l'association, je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Ensuite, en étant à l'intérieur, je me suis aperçue que la base, le fondement, c'était vraiment de pouvoir donner. Et je me suis entendue dire, moi, je vais vous apprendre à faire ça, qui était un exercice plutôt autour du dessin que je savais faire. Et je me suis entendue dire, moi, je peux partager ça, c'est tout ce que j'ai. Et j'ai vu quel plaisir on pouvait avoir à donner et à transmettre. Je crois que pour progresser, il faut deux choses. Pour permettre à quelqu'un de progresser ou de faire une nouvelle activité, il faut deux choses, c'est la confiance et la joie. Et en fait, dans l'association Force 4, on a des valeurs qui sont des vraies valeurs vécues et pas seulement des valeurs affichées, qui sont la bienveillance, le partage et l'implication pour l'action. Et du coup, quand on fait quelque chose, on le fait en confiance parce qu'on sait qu'on ne va pas être critiqué, que le maître mot, ça va être vraiment la bienveillance et que les remarques que les autres personnes vont faire vont toujours être dans la perspective de nous faire grandir. Et au-delà de la confiance, la deuxième chose qui permet aux gens de progresser, c'est de trouver de la joie. Et en fait, c'est cette joie qu'on a à donner. Donc quand on est dans ce partage et dans ce vrai don, en fait, on éprouve de la joie. Et comme on fait cette expérience en confiance, c'est exactement comme un enfant qui apprend à marcher. Il voit que ses parents vont lui lâcher les mains, donc vont lui faire confiance. Et il voit le sourire de son père ou de sa mère qui est en face quand il réussit à faire ses pas. Et donc lui-même, ça lui procure de la joie. Et en fait, c'est exactement ce qu'on vit quand on est dans l'association. Force 4 permet aussi de sortir de l'isolement. L'isolement, c'est je suis face à mon projet. Il est déterminé ou pas bien déterminé. Je suis déjà toute seule. Et en fait, je n'ai pas envie d'en parler à mon conjoint ou à ma famille qui mettent parfois une vraie pression. Mais qu'est-ce que tu fais ? Cherche un travail. Donc on peut sortir de cette solitude en étant avec d'autres personnes qui sont dans la même situation ou qui sont passées par là. Ça veut dire que cette bienveillance aussi va être de respecter le temps que chacun peut mettre pour se reconstruire par rapport à ce qu'il a vécu. Et le temps que chacun peut mettre pour finaliser son projet et se jeter à l'eau et trouver et reprendre confiance. Et ça, c'est comme parfois un travail de deuil. On va passer par différentes phases et on ne passe pas tous à la même vitesse par ces phases-là. Selon comment on a clôturé son expérience précédente, on doit faire ce travail de deuil à une certaine vitesse. Et en fait, d'être au milieu d'autres personnes permet de le faire dans une situation plus confortable et avec beaucoup moins de solitude. Les conseils que je donnerai à quelqu'un qui se retrouve au chômage demain, le premier conseil, c'est de ne pas rester seul. De ne pas rester seul et éventuellement aussi de sortir du cercle familial. Parce que ce cercle familial peut aussi à un moment représenter une tension. C'est un gros support et si on s'appuie trop sur ce support, c'est un support qui peut s'épuiser dans le temps. Et une recherche d'emploi, ça peut prendre du temps. Et c'est un vrai travail à temps plein. Donc le premier conseil que je donnerai, c'est de ne rester pas seul. Et rester pas seul, ça veut dire aller dans une association, rencontrer d'autres personnes qui sont dans le même état. Mais ça peut être aussi d'aller faire du sport, d'aller dans un club de marche, d'aller donner des cours de cuisine à la MJC du coin. Enfin voilà, il faut faire des vrais week-ends, des vrais temps de repos. Parce que c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir lâcher la pression et retrouver des idées claires. Donc oui, on doit se reposer le week-end. Oui, on peut partir en vacances et oui, on doit partir en vacances. Si on a un problème financier, on trouve des vacances moins coûteuses. Et du coup, on fait marcher sa créativité et les amis qu'on peut avoir et tout ça. Et l'autre conseil que je donnerai, c'est donner. C'est vraiment de donner pendant ce temps-là, donner de son temps, donner de ses compétences. Il y en a qui vont à la mission locale pour aider des gens qui sont encore plus en difficulté. Mais en apprenant aux autres à faire leur CV par exemple, si soi-même on sait en faire un, on va améliorer son propre CV. En fait, en donnant, on va recevoir encore plus que ce qu'on croit quand on est juste parti pour donner. Donc c'est donner de l'aide au devoir, c'est donner de ses mains. Si jamais on sait faire quelque chose et qu'il y a des personnages autour qui ont besoin d'un coup de main, voilà, il y a plein de façons de donner. Alors, mon Esperluette, ce qui m'a inspirée dans cette association. Quand j'ai pris le... D'abord la première chose, c'est que j'ai osé y aller. Ça voulait dire que j'ai osé m'exposer à des réunions où il y avait 20, 30 personnes. Ce n'était pas du tout dans mon tempérament. J'étais plutôt en confiance dans un cercle restreint. Quand j'ai accepté de prendre la présidence, il y a quelqu'un qui m'a dit, quelqu'un que j'admire beaucoup, qui m'a dit, mais tu verras, ça va te faire grandir. Et je me suis dit, je ne vois pas trop comment. En fait, ça m'a permis de grandir parce que ça m'a obligée à sortir de ma zone de confort. Et je l'ai fait pour aller à la rencontre des gens. En fait, parfois, dans la vie, on croise des gens dont on n'aime pas la tête, dont on n'aime pas le caractère, dont on n'aime pas trop ce qu'ils font. Et là, j'étais bien obligée de faire comme si non, ça ne comptait pas. Du coup, j'étais obligée d'approfondir ma relation avec les gens, même ceux qui ne me plaisaient pas. Et de dénicher, en fait, ce qu'il pouvait y avoir de beau et de riche en chacun d'eux. Et en fait, ce que j'ai vraiment appris, c'est que j'ai été confrontée à ça. J'ai été confrontée aux gens vers qui je n'avais pas envie d'aller, vers qui je n'avais pas envie de parler, avec qui je n'avais pas envie d'être patiente. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, dans la vie de tous les jours, on devrait toujours essayer d'aller plus loin et d'être plus indulgent et plus bienveillant avec les autres, parce que chaque personne peut réagir selon son histoire, mais a une grande richesse à l'intérieur. Et c'est une association, ça veut dire se mettre ensemble, se mettre ensemble pour s'aider les uns les autres et s'entraider. Et voilà, je trouve que c'est vraiment une belle chose. Ça a dû m'adoucir, je pense. Merci, Esperluette. Et alors, si je redonne un seul conseil, c'est ne restez pas seul et donnez tout ce que vous avez à donner. Il y a toujours quelque chose de plus. Merci, Véronique, de nous avoir prouvé que les périodes de transition professionnelle, comme le chômage, pouvaient être des moments constructifs et positifs. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur l'association Force Cadre sur www.forcecadre.org. Merci à RCF Vaucluse de nous avoir prêté une salle pour l'enregistrement de cet épisode. À une prochaine, on l'espère, Luette, évidemment ! Esperluette ! Esperluette ! Esperluette ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada